Que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Je vous bénis tous par la bénédiction du Très-Haut. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous garde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous protège dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous fasse énormément du bien. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que tout se passe au mieux chez vous, là où vous êtes. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mahanatha. Alors, normalement je devais continuer avec Extermine. Je ne vais pas aller si vite en baisonne. J'ai comme l'impression que ce point ici, je ne l'ai fini toujours pas. Et vous savez, je suis parfois déterministe. Quand je dois faire quelque chose, parfois aussi perfectionniste. Je dois sentir que je suis arrivé au bout de ce que je suis en train de dire. Sinon, quand je sens que je ne suis pas encore au bout, ce n'est pas toujours bien. Alléluia. Allez, Mahanatha à tous. Est-ce qu'on peut se maranater un peu ? Mahanathons-nous. Alléluia. Tu peux prendre quelqu'un, lui dire Mahanatha. Voilà. Un frère, une soeur. Mahanatha à quelqu'un. Un frère, une soeur. Tu peux bien le faire, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Choisis le nom d'un frère. Sois gentil avec le frère. Dis-lui Mahanatha. Alléluia. Choisis le nom d'une soeur. Alléluia. Surtout une personne que tu n'as jamais dit Mahanatha. Choisis-lui. Dis-lui. Ah, toi, je ne t'ai jamais dit Mahanatha. Mahanatha, toi là-bas. Et toi aussi, quand tu vois sur les chats, on te fait un Mahanatha. Tu répliques avec un Mahanatha. Alors, beaucoup de gens se demandent. Mahanatha, c'est la salutation chrétienne. Qui annonce le retour de Jésus. C'est une salutation de la parousie. Alléluia. Ça veut dire, nous disons que Jésus revienne. Alléluia. Nous attendons Jésus. Nous voulons qu'il revienne. Nous prions qu'il revienne. Nous sommes l'Église. Et le Saint-Esprit et l'Église disent, viens. Ah, merci, c'est gentil. Vous le faites tellement bien. Que Dieu vous bénisse. Mahanatha. Alléluia. Bon, avant d'enseigner, on va d'abord prier pour les partenaires. On va prier. On va les remettre entre les mains de Dieu. On va prendre un temps pour prier un peu pour les partenaires. On va prier. Allez. Tout celui qui est partenaire, on va prier pour eux maintenant. Alors, qui sont les partenaires ? J'explique. C'est toute personne qui contribue dans ce ministère. Alléluia. Toute contribution dans ce ministère nous aide à faire l'œuvre de Dieu. Et personnellement, je prends le temps pour prier pour eux. Je parle à Dieu régulièrement pour eux. Alors, si tu veux aussi devenir partenaire, tu peux le devenir. Tu vois, juste il y a un numéro WhatsApp qui passe. Tu m'écris simplement le mot partenaire. Et c'est important pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Ok ? Voilà. Il faut que les enfants de Dieu soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est important. C'est très important. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait vraiment des soutiens. Un homme ne peut pas tout faire. Il faut que nous soyons nombreux, que nous participions. Il ne faut pas du tout être ce genre de chrétien qui, quand il s'agit de donner à Dieu, il râle. Mais quand ils n'ont pas d'argent, ils viennent demander à Dieu. Vous voyez un peu ce genre de chrétien qui disent tout le temps, on demande l'argent à l'église, on demande l'argent. Mais lui, quand il n'a pas d'argent, il va chez Dieu demander l'argent. Quand il n'a pas de travail, il va demander à Dieu du travail. Quand il n'a pas de moyens, il va demander à Dieu du moyen. Pourquoi alors tu lui demandes ? Pourquoi en retour, lui ne peut pas te dire, contribue quand même, fais quelque chose pour faire avancer le royaume ? Si Dieu est ton père, il fallait que normalement, il fallait que nous tous ici, nous soyons des partenaires. Mais le grand problème, c'est qu'il y a des gens, même quand Dieu lui demande d'être partenaire, il ne veut pas. Quand il ne veut pas prendre cet engagement, je refuse. Alléluia. Il y a des engagements qu'il faut prendre, il faut être là. Il faut comprendre, il y a des engagements qui bougent, qui bougent des engagements. Il y a des engagements qui bougent des choses. Il y a certaines choses qui ne partent pas par la prière. Il y a d'autres choses qui partent par la prière de l'offrande. Il y a d'autres choses qui ne partent que parce que tu es partenaire. Il y a d'autres choses aussi qui viennent dans ta vie, qui ne viendront que puisque tu es partenaire. Quelqu'un peut gêner 50 jours, ça ne lui sera pas donné. Ça ne lui sera donné que quand Dieu dit que ça c'est pour les partenaires, c'est pour les partenaires. Alléluia. En tout cas, je vais dire un grand merci à tous nos partenaires, parce que vous aidez beaucoup l'évangélisation de plusieurs façons et dans plusieurs coins du monde. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut tous prier un peu pour les bénir ? Dieu des cieux, regarde leurs mains. Tu vois ce qu'est leurs mains. Tu vois ce qui combat leurs finances. Ce soir, toi-même, combat ce qui combat la finance de nos partenaires. Combat cela, au nom de Jésus. Dieu des cieux, regarde les partenaires avec un oeil favorable. Parfois, ils ont aussi des péchés. Seigneur, que ta grâce soit sur eux, au nom de Jésus. Que leur port de la finance ne soit pas fermé à cause des erreurs des hommes. Car leur finance est une prière. Que leur offrande parle. L'offrande est une bouche. L'offrande est une parole. Que leur offrande parle devant toi. Que leur dîme parle devant toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que leur contribution parle devant toi. Et que tu combattes pour eux des combats au nom de Jésus de Nazareth. Mais aussi que tu attires vers eux les ouvertures de la finance. Donne-leur des idées d'argent. Pose dans leurs mains de la finance. Et fais-les prospérer à tous égards. Fais-les du bien en vertu de ta force et de ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Nous disons Amen. Allez partenaire, soyez bénis. Soyez riches. Possédez la terre. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Bon, nous voulons maintenant partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes bel et bien dans l'autoronome chapitre 33, 27. Je lis au nom de Jésus. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses ailes, du Théoronome 37, 23. Sorry, c'est ça. Je dois d'abord attendre que vous soyez prêts. Je suis allé peut-être vite en baisonne. Le Théoronome 33, verset 27. Le Théoronome 33, verset 27. Je lis dans le nom de Jésus. Vous y êtes, je pense, en caire, c'est sûr. Allez, le Théoronome 33, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Le Dieu de l'éternité est un refuge. Dieu est un refuge. Tu peux t'abriter auprès de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, sous ses bras éternels est une retraite. C'est un lieu sûr où tu peux t'abriter. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Et vous savez que depuis hier, nous parlons sur ici. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et c'est un peu sur ce dont je vais encore un peu insister aujourd'hui. Pour essayer d'avancer et de finir. D'atterrir là-dessus. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais pendant cette semaine, depuis hier, qu'il y a des gens humains. Il y a des humains comme ça qui sont envoyés par le diable. Alléluia. Je vais vous pousser à des réflexions. Vous savez, il y a, dans le monde spirituel, on peut t'envoyer un enfant. Tu peux tomber enceinte d'un enfant envoyé dans le monde de ténèbres pour te tuer. Ça arrive. Il y a des grossesses comme ça. Tu vois, cet enfant-là est venu seulement pour prendre la maman. Il y a de ces familles où quand on commence à chercher à sacrifier quelqu'un, ça peut se faire par accident. Ça peut se faire par incident. Tu vois, comme c'est une maison brûle et puis les gens meurent. Comme c'est un accident et puis ça fait un problème et tout. Et le diable, parce que quand un esprit de mort est libéré, c'est quoi en réalité l'esprit de mort ? C'est un esprit qui sillonne, qui circule. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut devenir un accident. Ça peut devenir un incident. Ça peut devenir, voilà. Tu vois, quelqu'un était seulement avec une personne comme ça. On lui donne une bafle et puis il tombe et puis il meurt. Et les gens ne comprennent pas que c'est tout un esprit de mort qui était déjà libéré. C'est pourquoi il faut apprendre à couvrir vos enfants et vos vies du sang de Jésus. S'il y a quelque chose que l'esprit de mort ne supporte pas, n'arrive pas à atteindre, c'est là où il y a le sang de Jésus. Parce que vous imaginez même que quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour venir frapper en Égypte, partout là où il y avait le symbole du sang, l'ange passait. Le sang de l'agneau empêchera même, attends je vais dire ça, je vais dire ça, je vais peut-être choquer quelqu'un. Même quand Dieu veut que quelqu'un meure, s'il y a sur cette personne le sang de Jésus. Vous savez que le sang de Jésus adoucit Dieu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus calme la colère de Dieu. Dieu peut être fâché comme ça. Mais quand il voit le sang, quand il voit le sang, il s'apaise. La colère de Dieu s'apaise dans le sang de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir se couvrir du sang de Jésus. Il faut savoir couvrir vos enfants du sang de Jésus. Voilà pourquoi c'est important des fois des prières, quand nous prions les dimanches, nous faisons des saintes scènes, c'est très important. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui calme la colère de Dieu comme le sang de Jésus. Tu peux avoir fait quelque chose, Dieu n'est pas content, il est vraiment fâché et il veut frapper. Mais quand il voit qu'il y a le sang de Jésus, lui-même il devient gentil. Parce que le sang de Jésus calme, adoucit Dieu. Alléluia. Non seulement le sang de Jésus adoucit Dieu et calme la colère de Dieu, le sang de l'agneau hôte le péché. Ça hôte le péché du monde. Alléluia. Ça enlève ça. Ça enlève le péché dans ta vie. Et ça c'était un des points dans lesquels j'aimerais peut-être que nous puissions comprendre avant d'aller dans le fond. Donc je disais qu'il y a des enfants comme ça qui peuvent naître dans une famille dont l'objectif est de venir tuer ta femme. Ta femme tombe enceinte comme ça et puis tu vois il y a des femmes qui vont mettre au monde comme ça et puis elle meurt. Vous pensez que c'est quoi? C'est toujours dans le même contexte des agents humains des ténèbres. Alléluia. Oui, c'est très dangereux. C'est pourquoi priez en tout temps. Aimez la prière. Parce que vous ne savez pas ce qui peut être engendré. Vous ne savez pas qui est-ce que vous pouvez rencontrer. Vous ne savez pas, vous pouvez vous réveiller un matin comme ça, vous allez prendre un taxi et dans un taxi là-bas il y avait des brigands. C'est compliqué la vie frère. Je vois souvent comment les gens sont enlevés. Hier je vous ai dit la petite Lola qui est morte à cause de, je ne sais pas moi, d'une voisine, que sais-je encore. Vous voyez un peu des choses comme ça. La vie est bizarre. La vie est très bizarre. Et la vie tient un fil. La vie est fragile. Raison pour laquelle, couvrez-vous du sang de Jésus. Chassez les mauvaises rencontres. Tous les agents humains. Les agents humains des ténèbres peuvent être dans votre propre maison, dans votre propre famille. Vous pouvez naître avec d'autres, de vos frères, de vos soeurs, qui sont des agents humains du monde des ténèbres que le diable a envoyé dans cette famille là pour vous perturber. Alléluia. Vous pouvez avoir des frères comme ça, très engagés dans l'occultisme. Lui dans tout son occultisme là, son seul rôle c'est de nuire à ses propres frères. Son seul rôle c'est de dominer. Je vous dis frère, ça existe. C'est un agent humain des ténèbres. Mais c'est ton frère, de père et de mère. C'est ta soeur, de père et de mère. Mais c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est un agent humain. Si tu mets des sentiments vis-à-vis de ces gens là, tu crois que non, oh non, Mitalio. Quand tu as quelqu'un comme ça dans la famille qui est déjà poussé dans les mondes, il y a aussi des ceux qui sacrifient. Il tue sa propre soeur, il tue son propre frère, il tue dans leur propre famille. Parce que lui, il est comme ça, il veut devenir et tout ça. Au nom de Jésus. Détruisez ces choses. Attendez, quand je viendrai parler sur Extermine. Ça sera l'opération Machuata. Alléluia. Donnez-moi un Amen. Donc, il y a comme ça des agents humains, des mondes, des ténèbres. J'avais dit, ils peuvent être au milieu du travail. Ils peuvent être par permis. Il y a des surtout, tu sais, c'est encore difficile quand il s'agit de ton frère, de ta soeur. Mais quand c'est un ami, que tu vois que cet ami s'il est dans le... Mais chasse-lui. Chasse-lui. Ne l'épargne pas. Ne joue pas à une sagesse inutile. Refuse cette relation clairement. Alléluia. Dis-le lui que tu es dans les ténèbres. Tu es dans la sorcellerie. Tu es dans l'occultisme. Laissez chose. Bon, souvent, je sais que des chrétiens aiment dire que non, moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas des problèmes, je vais... C'est aussi bien. Là, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais du moins, il y a des gens, quand tu vois, tu n'arrives pas à te séparer. Autant dire comme ça, vous vous séparez comme ça. Ce n'est pas grave. On va ranger au ciel. Encore qu'il soit sauvé. Alléluia. 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 Un jour, on faisait un service dans une famille où un papa était sorcier. Ce père-là était multimillionnaire. Un gars qui avait du lucre, de l'argent. C'était pour ma première fois. Alors là, quand... J'étais très, 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 très enfant, là. Parce que moi, j'ai peut-être la grâce de servir durant le temps enfant. J'étais très, très enfant. J'étais dans mes 18 ans, 18, 17 ans, 17 ans, 18 ans. Alléluia. Alléluia. Bon, après, il n'a pas apprécié. Bon, après, il n'a pas apprécié. Mais de toute manière, personne ne lui parle de la vérité. Bon, moi, après, voilà. Quand il faut que la vérité soit dite, elle va être dite, hein. Franchement, si j'ai une vérité à te dire, je le dirai. Bon, ne te fâche pas. Bon, si tu te fâches, c'est toi qui verras. Mais du moins, quand je dois dire quelque chose qui est vrai, je le dirai. Alléluia. Alors, regardez un homme comme ça. Très dangereux. Très mauvais même pour ses enfants. Mais il était là. Un mauvais papa. Dans l'occultisme. Et là, il est là encore à draguer ses propres filles. Et tout le monde sait. Tout le monde joue l'hypocrite. Comme si on ne savait rien, hein. Donc, voilà. Et tout. Sorcier qu'il est. Aujourd'hui, Dieu l'a repris. Je ne pense pas qu'il est sauvé. Alléluia. Donc, ça existe, ce genre de choses. Des agents, des ténèbres. Voilà pourquoi il faut prier qui est dans ta destinée. Tu sais, des fois, tu peux aller loin. Tu pouvais aller loin dans ta vie. Tu rencontres une femme qui te fait reculer. Tu rencontres un homme qui casse ta vie. Je te dis, tu peux détruire toute ta vie à cause d'une rencontre. C'est pourquoi ne soyez pas seulement amoureux. Rassurez-vous aussi que Dieu aime votre partenaire. Alléluia. Si tu es amoureux de quelqu'un que Dieu n'aime pas, c'est ton problème. Vous comprenez quand je dis Dieu n'aime pas parce qu'on va dire que Dieu aime tout le monde. Oui, mais ça veut dire quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Tu tombes amoureux de quelqu'un qui est dans l'occultisme. Et là, comme il a beaucoup d'argent, toute la famille t'envoie. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Frère, entre l'argent et la personne, la personne est plus importante que l'argent. D'abord, un, deux, deux. Puisqu'il est occultiste, il a l'argent. C'est son problème. Qui de nous ne connaît pas le nombre d'occultistes et des gens qui étaient des richissimes et qui sont aujourd'hui très, très pauvres? Moi, John Wizen, je connais beaucoup des gens qui avaient des millions. Mais aujourd'hui, ils sont par terre. Ils n'ont plus rien. La roue de la vie change. Et les gens qui n'avaient rien, qui aujourd'hui, ça rend la vie. Alléluia. Et ça, c'est très important. Fais très attention avec les rencontres. Parce qu'une rencontre peut te faire propulser, autant une rencontre peut te faire amère. Une seule rencontre peut te prendre dix ans. Ça peut te mettre quinze ans de retard. C'est pourquoi il y a beaucoup de destinées des gens. Tu as fait une mauvaise rencontre en amitié, en relation, en amoureux, au travail, simple couple ami à votre couple. Ça vous met du retard. Rencontrez les gens qui vont vous propulser dans le sens de progrès. Rencontrez les bonnes personnes. Et ça, ma prière pour vous. Rencontrez les gens bien. Et vous verrez la bénédiction. Et que Dieu vous bénisse. Alors, deuxième point, pour qu'on continue. Dieu a chassé devant toi, pas seulement les gens humains des ténèbres qui peuvent. Alléluia. Mais des fois, dans la vie, tu peux sentir qu'il y a une puissance qui bloque. Alors, on laisse un peu les humains. Ici, on parle ici d'une force. Tu veux faire quelque chose, mais tu sens qu'il y a une résistance, il y a une puissance quelque part. Donc, il y a quelque chose. En fait, il y a un mur que tu n'arrives pas à franchir. Tu n'arrives pas à briser le plafond de verre. Tu n'arrives pas à accéder à certaines choses. Tu sens vraiment qu'il y a une puissance qui te résiste. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, dans la destinée glorieuse d'Israël, il y a eu ça. Il y a eu la muraille de Jéricho, il y a eu des géants fils d'Anak, il y a eu des Gabaonites, il y a eu des Jébusiens, il y a eu des gens de Haï, il y a eu toutes ces peuplades de Canaan qui voulaient leur empêcher d'aller dans la terre promise. Et donc, ce genre de choses, ça existe. Des fois, tu peux rencontrer une résistance, une puissance. Ça peut être en humain, mais parfois, ça ne peut pas être en humain. Parfois, ça peut être en esprit. Ou tu sens qu'il y a un esprit qui est en train de te bloquer, qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Tu peux être là, tu es avec tout le monde, tu travailles avec les gens, mais les autres gens sont en train d'émerger. Parfois, c'est toi qui donnes formation à des gens, ces gens que tu formes, ils sont engagés et puis ils montent, mais toi, tu n'as pas toujours de promotion. Comment tu expliques ça? Parfois, il y a des esprits comme ça qui viennent et qui se sont levés. Et il y a beaucoup de réalités spirituelles sur ce point ici. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que des fois, tu sens ça? Alléluia. Alors, dans le chemin de la destinée prophétique, il arrive des fois. Vous savez, quand ils sont allés dans le désert, c'était pour la première fois que Moïse a tremblé. Moïse n'a peut-être pas tremblé devant Pharaon, mais la bataille contre Amalek, c'était une vraie bataille. C'était un vrai combat. Vous vous souvenez du texte? Quand Moïse levait les mains, Israël gagnait. Quand Moïse baissait les mains, Israël perdait. À un moment, ils perdaient. Joshua et Caleb sont venus de tenir les mains. Parce que tout était en train de fonctionner avec la position d'humain. Pourquoi? Parce que cette bataille n'était pas une bataille des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui se battaient en vain. Tu aimes le travail, tu aimes le travail, tu déposes des CV, tu fais tout ce qu'il fait. Tu es une belle femme, tu es très jolie. Tu fais tout ce qu'il faut de ta part, mais tu vois qu'en ce qui concerne une destinée, tu n'arrives pas à atteindre un but. Tu es toujours entouré, surtout quand toi, quand on te drague, c'est toujours un aventurier. Les aventuriers t'aiment. Au salamini. Pourquoi c'est toujours des aventuriers, des embrouillères? Rien de sérieux. Alléluia. Ce matin, ce soir. Vous voyez, ce matin, ce soir parfois. Ce soir, au nom de Jésus, nous brisons dans la destinée de ton mariage les mauvaises personnes. Au fait, c'est comme un mur. Alors, j'avais une de mes filles. Alors, c'est une très jolie fille. Alléluia. Ah oui, une très très jolie fille. Mais elle n'a jamais eu une proposition normale. Elle n'avait des propositions qui étaient quatrième bureau. Troisième, quatrième, troisième, quatrième. Quand une proposition se pointe, c'est que c'est quatrième, c'est troisième. Rarement même deuxième. Elle me dit, je ne comprends pas. Pourquoi? C'était une très très jolie fille. Mais, jamais de bonnes propositions. Donc, il y a un esprit qui est là, qui dit que tu peux te marier, mais tu peux te marier comme quatrième femme. C'est quand même triste. Alléluia. Vous voyez, ça c'est un esprit. Il y a d'autres choses. Bien aimé, le monde est très spirituel, le monde dans lequel nous vivons. Si tu ne sais pas remporter les batailles en esprit, tu ne pourras pas gagner les batailles dans la chair. Il faut avoir l'intelligence de pouvoir gagner, comprendre le monde des esprits, et gagner tes batailles en esprit. Quand Dieu chasse l'ennemi, il chasse aussi l'esprit là qui est devant. Alléluia. Moi, des fois, je dis à certains démons, il y a beaucoup de gens sur terre. Pourquoi en venant vous mettre sur mon chemin? Non, mais parfois, certains démons, il faut les envoyer directement dans l'abîme. Directement, directement. Donc, il ne faut même pas atteindre. Dans l'abîme. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Au lieu d'attaquer les païens là, lui, il vient sur moi. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Pourquoi chez les autres, ça marche? Pourquoi chez toi? Quel est cet esprit là, qui veut caler ta destinée? Des fois, il y a des résistances comme ça. Parce que l'on sait que c'est glorieux ce que tu vas faire. Parce que l'on sait que c'est puissant ce que tu vas réaliser. Parce que l'on sait que ta bénédiction est grandiose. Alors là, il y a un esprit qui se lève, qui ne veut pas que tu passes au nom de Jésus. Pendant ces temps de prière et de jeûne ici, tu vas passer sur ce couloir. Tu vas briser ce plafond de verre. Tu vas passer ce chemin. Amalek est vaincu. Les puissances des ténèbres sont tombées. Et tu as le couloir pour marcher. Marche de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous mettons le sang de Jésus devant notre chemin. Voilà pourquoi on appelle Jésus les chemins. Parce que quand nous marchons dans ce chemin qui est Jésus, aucun démon ne pourra nous résister. Parce qu'un démon ne peut pas entrer dans ce chemin-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir ? Est-ce que quelqu'un veut bien acclamer pour la gloire de Dieu notre Père ? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Donc, il y a des esprits comme ça qui te résistent. Brise ça. La Bible dit que Dieu a chassé. Il les a chassés. Alléluia. Tu regardes vraiment dans votre famille. Si tu prends un temps, tu étudies votre famille. Tu vas voir qu'il y a certains défis qui vous résistent. Sans résister à ton père. Ton père est mort. A ta mère. Ta mère est mort. Tu regardes même dans les autres enfants, dans le cousin, cousine. Tu vois, il y a cette situation. Tu penses que c'est quoi ? Tu crois que c'est un hasard ? Tu penses que c'est quoi ? Dis-moi c'est quoi ? C'est un monde spirituel. Le monde n'est pas que physique. C'est pourquoi utiliser. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Jeûnez. Jeûnez quand on doit jeûner. Quand on jeûne là, jeûne. Prie. Quand on prie, la prière. Ne prends pas ta vie à la légère. Parce qu'il y a des gens que Dieu a déjà béni. Mais ils n'arrivent pas à accéder à leur bénédiction. Parce que les esprits sont contre ça. Ils sont contre lui. Alléluia. Quand il faut donner les offrandes, donne les offrandes. Parce qu'il y a d'autres batailles qui ne tombent qu'avec les offrandes. Il y a de ces batailles que tu peux jeûner, ça ne marchera pas. Il faut les offrandes. Prenez toutes les armes de Dieu. Marche dans la sanctification. Arrête les désordres. Arrête la vie du péché. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des péchés sur l'impédicité. On a encore des péchés sur des péchés. Il y a d'autres péchés qui sont démodés. Je t'ai dit qu'il y a des péchés qui sont démodés. Il y a ma soupe. Au gros, ça a ressouté. Alléluia. Tu ne peux plus faire ça. Toi, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des péchés qui sont démodés. Arrête de boire l'alcool. Arrête de toutes ces histoires. Frère, il y a de ces péchés. Donc, c'est des péchés des bébés spirituels. Donc, c'est quand tu commences la vie chrétienne au début. Mais toi, aujourd'hui, 10 ans. Tu es encore dans ça. Ah, c'est l'air. Il s'est raté. Et tu ne comprends pas. Et parfois, tu crois que c'est la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ces esprits-là qui résistent. Pourquoi ça te résiste ? Je vais te dire pourquoi. Parce que ton mariage est glorieux. Parce que toi, dans ton mariage, tu vas avoir des enfants qui sont des enfants puissants et bénis. C'est pourquoi, tu vois, ça te résiste. Ça te résiste parce que toi, si tu finis ces études-là, tu vas avoir un travail puissant. Tu vas devenir quelqu'un d'important. Voilà pourquoi ça te résiste. Ce n'est pas en vain que ça t'envoie des filles pas bien, des garçons pas bien. C'est pour te dérouter de ton chemin. Ce que tu vois résister, ça ne résiste pas en vain. Parce que derrière ça, il y a le lait et le miel. Et je te dis, qu'est-ce que Dieu a prévu ? C'est tellement glorieux, bien. Mais, tu dois passer ces capes. C'est pourquoi utiliser toutes les armes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu as été béni, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons aller en prière. Nous allons résister à toute puissance. Tu vas parler, parle seulement. Demain matin, nous aurons plus de temps pour prier par rapport à ce chapitre. Maintenant, ce soir, tu vas parler, parle. Ne reste pas calme, parle. Ne reste pas silencieux, parle. Là où tu es, commence à parler, parle. Au nom de Jésus, nous chassons les esprits méchants. Les démons des sources familiaux, des démons des nations. Les puissances des ténèbres contre ma destinée. Je viens avec la parole de Dieu. Je viens au nom de Jésus. Je vous déloge. Bien-aimé, délogez. Délogez. Je déloge ces esprits. Au nom de Jésus. Ces esprits qui ont tout en tendance à venir jouer devant dans le chemin de ma destinée. Je les déloge. Je les déloge. Au nom de Jésus. Je les brise par le feu. Je les pulvérise par le feu. Je les détruis par le feu. Je les anéantis par le feu. Je les annihile par le feu. Je les brûle par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis dans le nom de Jésus ces esprits-là par le feu. Je les rends nul et sans effet. Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu. Je déloge cette puissance qui m'est résistée. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Je te mets le feu de Dieu. La puissance du feu du sang de Jésus. Allez, dégage. Je déloge ces esprits. Je brise ces esprits méchants. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Je brise ça. Je traverse. Au nom puissant de Jésus. Je brise ces esprits méchants. Je les pulvérise. Je les enlève. Je les détruis. Au nom de Jésus. Je les soulève et je les jette dans l'abîme sans fond. Toi, démon qui était devant mon chemin. Va dans l'abîme sans fond. Au nom de Jésus. Non pas par mon nom. Mais par le nom de Jésus. Je te redonne l'ordre. Toi avec tes acolytes. Allez dans l'abîme sans fond. Allez dans l'abîme sans fond. Au nom de Jésus. Ces démons, je ne les verrai plus jamais. Ces esprits méchants, je ne les verrai plus jamais. Ces attaques diaboliques, je ne les verrai plus jamais. Au nom de Jésus. Toi, là où tu étais caché. Toi, démon qui aime te cacher. Toi, démon qui agit caché. Je te suis par le feu. Je t'attaque par le feu. Je te détruis par le feu. Je t'anéantis par le feu. Je te jette dans l'abîme. Au nom de Jésus de Nazareth. Va dans l'abîme. Ramega. Ma route est ouverte maintenant. Mon chemin est ouvert maintenant. Mon chemin est ouvert maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ramega. Shandara Mega. Zintoro Mega. Fantoli Mega. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus de Nazareth. Honneur à toi, Jésus de Nazareth. Célébration à toi, Jésus de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Honneur à toi. Shandara Mega. Zintoro Mega. Merci en toi et pour toi. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Nous sommes couverts. Allez, couvre-toi du sang de Jésus. Nous marchons couverts du sang de Jésus. De progrès en progrès. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Nous marchons couverts du sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux et merveilleux. Nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Au vu de l'heure, je ne peux pas déborder assez. Et je suis obligé de m'arrêter ici pour ce soir. Demain matin, nous sommes là à 5h30. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. À 5h30 demain matin. Nous allons, première partie, nous allons faire cette prière d'autorité. Pour résister à cette puissance. Cette force est là. C'est un esprit. On va prier. On va les déloger. Pas seulement dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ta femme. Dans la vie de ton mari. Dans ton travail. Dans tes activités. Dans tes amours. Ou tes amourettes. Il faut le dire ainsi. Dieu vous bénisse. Allez, prenez soin de vous. Je vais prier pour clôturer. Père, bénis la nuit d'aujourd'hui dans toutes ces familles réunies. Que la nuit soit bénie au nom de Jésus. Que Dieu vous soit favorable. Rêvez de Jésus. Que le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Et nous disons ensemble. Amen. Amen. Allez, restez en paix. Soyez bénis. Dans la joie de nous revoir. Demain matin à 5h pile. Et que le Seigneur vous soit richement favorable. En toutes choses. Et que Dieu vous bénisse. Et nous le disons ensemble. Maranatha. Est-ce que tu peux m'envoyer un Maranatha? Avant de partir. Avant de dormir. Dieu vous bénisse. Ça c'est un Maranatha du sommeil. Allez, une onction de sommeil. Rêve de Jésus. Alléluia. Rêve du Seigneur. Le Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant. Rêvez du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501